Est-ce que l'absence totale de religion, de foi, d'espérance religieuse dans sa vie a des conséquences sur la durée du mariage ? On peut dire qu'on constate que depuis à peu près 60 ans, depuis que la pratique religieuse s'est écroulée en Occident, le taux des divorces suit une courbe à peu près parallèle. Alors ça peut être un aléa, quelque chose qui est juste une coïncidence. Cependant, je voudrais montrer dans cette vidéo qu'il n'est pas vain, même pour sa vie concrète, pour sa réussite, de garder, comme disait Aristote, un minimum de sagesse. Ça veut dire de sens de la vie, de réponse concrète aux questions d'où est-ce que je viens, qui suis-je, où est-ce que je vais après la mort, est-ce que cette vie a un sens profond. D'abord, il faut le constater, l'absence de religion n'empêche pas le démarrage d'un amour entre un homme et une femme. On tombe amoureux naturellement, parce qu'elle est belle, parce qu'il nous charme, etc. Donc on doit le dire, les jeunes, souvent, ne voient pas l'utilité d'avoir gardé ce sens profond de la vie dont je parle ici. En fait, c'est plus tard que les choses apparaissent, quand apparaissent les épreuves habituelles de la vie du couple, dont la première est la durée, le temps. Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'on dit actuellement dans certaines pièces de théâtre, que l'amour ne dure que trois ans. C'est une erreur. Ce qui ne dure que trois ans, c'est le sentiment, la passion d'aimer. Je veux dire, cette chose-là qui est à l'occasion de l'amour. Et comme les gens, actuellement, croient trop souvent que l'amour, c'est le sentiment, alors ils se retrouvent, parfois, sans éprouver de sentiments et sans savoir ce qui se passe en eux. Ils n'aiment plus, en fait. En réalité, tous les couples doivent connaître cette expérience. À un moment donné, on se met à aimer l'autre, non pas parce qu'on a du plaisir sentimental ou physique, mais pour lui-même. C'est un chemin que tout homme doit faire, un chemin de maturité, c'est la personne de l'autre qu'on vise et non pas soi-même, à travers son utilité et son plaisir. Et malheureusement, lorsque la vie est courte, qu'il n'y a pas de perspective, si ce n'est la vieillesse qui arrive et que la jeunesse passe trop vite, et bien les gens cèdent à la tentation. Ils changent d'épouse et on le voit de plus en plus dans tous les milieux, en particulier dans les milieux politiques où il y a tant de tentations. Ils croient comme cela, qu'ils vont arranger les choses, mais rien du tout, parce que la vieillesse, elle continuera d'arriver. Qu'est-ce qui fait qu'au contraire, on peut affronter ces épreuves plus facilement, parce qu'on sait qu'elles sont naturelles, et bien deux choses. D'abord les connaître, savoir qu'elles arriveront, mais aussi savoir qu'on ne vieillit pas. Qu'en fait, plus on vieillit, on rajeunit. Parce que cette vie n'est qu'une étape, la première étape d'une immense échelle qui mène à l'autre monde. On dira, mais ça ne change rien pour le mariage. Bien sûr que si ! Quand quelqu'un, sa vie est derrière lui, de plus en plus, et bien psychologiquement, il est totalement changé, il est mangé par des angoisses. Et quand quelqu'un, au contraire, parce qu'il a l'espérance, parce qu'il sait qu'il y a quelque chose après la mort, plus il s'approche, plus sa vie est devant lui, plus il sait qu'il retrouvera ses parents, son épouse, ses enfants de l'autre côté, plus il est jeune. Ça change tout psychologiquement et ça rend plus facile le fait d'affronter ces épreuves de la vie du couple. Donc, l'absence de religion, loin d'être neutre en ce qui concerne notre vie privée, est absolument quelque chose d'indispensable. C'est comme si l'être humain en Occident avait oublié ce quatrième degré de sa vie pratique, donc ce sens profond de la vie. Alors que tous les ancêtres ne savaient qu'il y avait ça qui donnait le sens à la vie et qu'ils croyaient pouvoir ne pas le subir impunément, ils le subissent bien au contraire. Et le plus tragique là-dedans, c'est qu'avec tous ces divorces, ils sont en plus contraints de vivre souvent les dernières années de la vie dans la solitude, parce que lorsqu'on a trahi à abandonner son amour de jeunesse, comment espérer être accompagné dans les moments qu'on n'aime pas. La conséquence de cela, c'est qu'il faut donc absolument garder toute sa vie, comme disait Aristote, un minimum de sagesse, de religion, prier, parce que si on ne la garde pas, et bien le feu, le feu de l'angoisse arrive dans les cœurs. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.